... Il y a une majorité de gauche dans le pays. Quand on pose la question de l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est 87% des Français qui sont favorables. Alors moi, je me bagarre là-dessus, je pense que c'est depuis 2007 où je suis allé voir des économistes de l'IRES, je suis tombé dessus par hasard, qui m'ont expliqué, bah oui, la part de la valeur ajoutée, elle est passée de... Bon, je ne comprenais rien, ce qu'ils me disaient. J'aurais demandé de me faire un graphique, et j'ai compris que, bon, il y avait 5 à 8 points de la valeur ajoutée qui avaient glissé du travail vers le capital, que ça, ça représentait au moins une centaine de milliards d'euros tous les ans, que j'avais traduit ça en hold-up géant. Bon, et donc ça fait depuis ce temps-là, ils m'ont expliqué que ça se passe au milieu des années 80 parce que c'est le moment où on désindexe les salaires sur l'inflation. Donc depuis ce moment-là, je suis pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Mais la CGT, ça a toujours été maintenu dans le programme de la CGT, on ne peut pas dire que ça a été mis en avant non plus, en toute honnêteté, là ça ressurgit, et on voit qu'on a 87% des Français avec nous, sur une mesure comme ça, mais vous décidez de taxer les dividendes, ça paraissait comme un truc de bolchevique, quoi, de taxer les dividendes. Maintenant, c'est 88%. On est passé de 12% des salariés qui subissaient une triple contrainte physique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se baisser régulièrement, porter des charges lourdes, avoir effectué plusieurs kilomètres dans la journée, enfin, on est passé de 12% des salariés à 35% des salariés, et à 60%, 63% exactement, chez les ouvriers. Donc c'est, en fait, ça a très nettement, le travail s'est intensifié, et ça a très nettement augmenté. Ça, c'est sur les contraintes physiques. Mais si on prend les contraintes psychiques, d'accord ? Donc c'est, par exemple, devoir faire plusieurs tâches en même temps, devoir effectuer une tâche dans l'heure, bon, on est passé de 6% des salariés à 36% des salariés, ce qui explique la hausse des risques psychosociaux très largement. Et, puisque j'étais rapporteur pour l'accident du travail de maladie professionnelle, en fait, je me suis mis rapporteur de ça, j'ai voulu être rapporteur de ça, pour une raison, c'est que dans le conflit des retraites, je voyais dans les boîtes Procter & Gamble, Valeo, bon, des gens qui me disaient « On a de plus en plus d'inaptitudes au travail. » Bon, mais est-ce que c'était un ressenti comme ça ? Donc j'ai fait une petite réunion à ma permanence avec des délégués syndicaux. Alors, intuitivement, ils me disaient « Ah oui, oui, c'est vrai, c'était vrai dans les hypermarchés, c'était vrai dans la logistique, d'après eux, c'était vrai dans l'aéronautique. » Il y a 10 ans, en 2012, puisque j'ai le stade de 2022-2012, on était à 50 000. En fait, il y a eu une hausse, ça a été plus que doublé, ça a augmenté de 134%. Ça signe, là, il signe, le ministre du Travail, en m'envoyant ce courrier-là, en me disant « Il n'y a pas de problème sur les inaptitudes, il n'y a pas de hausse, tout va bien. » Il signe leur complicité avec le mal-travail. Parce que, si on se refuse à voir le problème, qui pour moi est gigantesque, qu'on a sous le nez, si on se refuse à le voir, je ne vois pas comment on va résoudre un problème, chercher des solutions, si on se refuse même à voir qu'il y a eurocritique de par mon parcours, et on se retrouve avec ma collègue Leïla Chébi, députée européenne, qui, à Bruxelles, propose la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, donc c'est-à-dire qu'à priori, ils soient salariés et qu'ils puissent bénéficier de la sécurité sociale, des retraites, de l'assurance chômage, c'est votée par le Parlement européen, c'est acceptée par la Commission européenne, et c'est le président de la République française, le roi des UberPrize, Emmanuel Macron, qui met son veto si au poste, et donc on a tout un débat en Commission des Affaires européennes avec les macronistes, pour dire, voilà, nous on est favorable à la présomption de salariat, il faut qu'on soutienne, en gros, la proposition, la Chébi et autres, c'est atténué au fil du temps, des discussions, mais il faut qu'on soutienne ça, et on a les macronistes qui viennent nous dire, non, non, on ne veut pas de ça, c'est trop compliqué, il faut laisser les énergies se développer dans le marché. En plus de marché. Et au fond, c'est le même raisonnement qu'ils ont sur le travail. Le marché ne marche pas parce qu'il y a un certain nombre de pénuries dans des secteurs, on ne va pas se demander qu'est-ce que signifie la crise de la vocation à l'hôpital. Normalement, ce n'est pas qu'une question d'attractivité, ce n'est pas qu'une question sur les auxiliaires de vie non plus, sur les cheminots après-midi, c'est comment on fait pour que les gens y soient bien dans leur travail et qu'ils aient envie d'y rester. Ça doit être de la même manière sur l'hôpital. Et ça, ça ne se règle pas par du marché. Mais eux, leur solution, c'est de se dire que finalement, un cariste du Nord, il doit pouvoir devenir serveur dans le Sud. Et il faut juste flexibiliser un marché, donc casser ce qui peut encore exister, deux statuts, et je le dis, tout ça sème le désordre. Tout ça sème le... Tout ce que je viens d'énoncer, sème le désordre et un sentiment d'instabilité des Français dans la société. Responsabilité, nous sommes les garants de l'ordre, mais d'un ordre qui repose sur la justice, d'un ordre qui assure stabilité et sécurité à tous les citoyens de ce pays. Or, aujourd'hui, les gens sont placés dans l'instabilité permanente. Sur le travail, on doit poser un principe simple. Les Français, tous les habitants de ce pays, doivent pouvoir vivre de leur travail. Ils doivent pouvoir bien en vivre et pas en survivre, et ils doivent pouvoir bien le vivre. Bien en vivre, c'est les salaires, évidemment. C'est l'indexation des salaires, à minima l'indexation des salaires sur inflation, et moi je serais plutôt pour l'indexation des salaires sur les dividendes. Ça ferait plus 13% sur un an, ça se prend. C'est le partage. Je veux dire, on a une espèce de gavage gigantesque en haut. Ça y est, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais il y a 25 ans, au lancement du classement de challenge, les 500 fortunes françaises, c'était 5% du PIB. À l'arrivée de Emmanuel Macron, c'est 20%. Aujourd'hui, c'est 45%. Donc, il y a une hyper concentration des richesses, un grand gavage en haut qui réclame simplement qu'en bas, les gens ne soient pas rationnés sur à peu près tout, et qu'on ait un grand partage qui se vient. Sur bien le vivre, bien vivre son travail, je veux avoir des classiques, mais nécessaires, retour des CHSCT, sans doute renforcés, qui sont des espèces de garde-fous dans le monde du travail. Un maximum de préventeurs, inspecteurs du travail, médecins du travail, qui mettent en œuvre vraiment ce que devait être la sécurité sociale en 1947, qui se proposait, à l'époque, de prévenir, 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 avant de réparer. Pour moi, il y a la nécessité d'une reconnaissance des troubles psychiques qui sont la véritable amie en d'entre eux, qu'on soit des rois dans la cité, mais il y a la nécessité de devenir des citoyens, simplement des citoyens partout, des citoyens dans la cité et des citoyens dans l'entreprise. En tout cas, je vous remercie à nouveau pour cette invitation aujourd'hui. 3, 4, 5, 6 fois 1, 2, 3 millions de personnes dans le pays, et y compris dans des petits bourgs chez moi, Fribil, Escarbotin, Corby, enfin, des blettes dont on entend jamais parler, où là, il y avait 50, 100, 400 personnes qui se sont réunies. C'est un point d'appui pour nous. C'est des gens qui doivent se dire demain que la transformation, pour eux, elle passe par le camp du progrès, elle passe par la gauche, et que non seulement ils vont aller voter ce jour-là, mais qu'ils sont porteurs d'une espérance auprès des gens qui fréquentent dans leur club de foot, à l'Aquagym, ou je ne sais pas trop où. Sous-titrage Société Radio-Canada